Pour les gens qui étaient curieux d'en savoir plus sur la moto de Patrick Trahin, on va faire un peu le tour du tableau de bord, du rallyiste qu'on pourrait dire. Rallyman. Le rallyman, c'est bon. Alors d'abord, ça, ça m'intrigue. Comment ça fonctionne ça? Ça, c'est le roadbook. Avant, depuis toujours, en fait, ils ont fonctionné avec des roadbooks. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait rien. Et en rallye normale, comme on voit ici au Québec, le copilote a un roadbook. Le roadbook d'un rallye normal et ça, ça se rapproche beaucoup. C'est-à-dire que dans chaque case, c'est le kilométrage. Et puis, à chaque kilométrage, il y a des indications. Sur cette étape-là, c'était quand même assez facile. C'était la dernière étape. C'était sur un chemin qui était gauche-droite. C'était vraiment facile. On roulait tous à peu près à 120. Sauf que quand tu arrives à 120, tu veux savoir 85-19, tu as un 90. Donc, on pouvait commencer à ralentir. Mais tu sais, la distance, il faut toujours que tu remettes la distance à zéro? Non, la distance, c'est ici, sur les ordinateurs, ici. Il y en a un ici, celui-là. Puis ça, ils sont contrôlés avec notre commande ici, même que le roadbook. Le roadbook, on a la switch ici qui roule et déroule. Là, elle n'est pas branchée. Mais normalement, on peut rouler et dérouler. Donc, quand tu arrives ici, tu vas remettre le compteur à zéro? Non, pas du tout. Il continue à 85. Après, je vais aller à 86. Ah bon, c'est la distance où il y a un tournage. Mais si jamais je ne suis pas là, j'arrive ici, puis je suis à 87, je peux descendre. Comme on voit, le kilométrage peut monter ou descendre en roulant. C'est pour ça que les gros boutons, parce que des fois, on ne regarde pas, puis on donne juste 2-3 coups. Donc, on sait qu'on recule à chaque fois d'à peu près 10 mètres. Donc, on essaie de voir, bon, mais je ne suis pas, donc je donne 2-3 petits coups. Tu peux te réajouter. La prochaine case, bien, je me rajoute. Sauf que quand on est dans le désert, il n'y a pas ça. On marche au cap. Ici, on a le cap 45 degrés. D'accord. Au désert, il n'y a pas des gauches à droite, parce que c'est nous qui font notre propre piste. Exactement. Donc, c'est difficile d'aller se prendre son kilométrage. On n'a pas de point de repère, parce que chaque dune est différente. Alors, tu as une boussole et tu te fies là-dessus? Normalement, elle est ici, qui est connectée sur le GPS. On appelle ça un répétiteur de cap. Ça me donne un cap en gros. Sauf que quand j'ai chuté la deuxième journée, j'ai tout détruit le système de navigation, mais au complet, tous les ordinateurs. Puis, il n'y avait pas de répétiteur de cap. Puis, pour en avoir un autre, c'était 300 euros, donc 500 piastres que je n'avais pas. Sauf que le cap, on le voit sur le GPS. Aussi. Puis, j'ai fait une journée en me disant, je vais le mettre sur la carte de crédit, puis on en mettra un. J'ai fait une journée qui était assez compliquée avec le cap en regardant là. Oui. C'est juste qu'il faut regarder un peu plus bas. Puis, j'ai réussi. Donc, j'ai fait… Je continue le rallye comme ça. Sauf que 500 piastres. Puis, pas vraiment en fait. C'est juste parce que je me suis dit, ça va me permettre de ralentir un petit peu. Parce qu'il faut que je me ralentisse des fois. Ça va un peu trop vite. Donc, ça me donnait un bon moyen d'essayer de me ralentir. Donc, c'est ça. Et ici, qu'est-ce qui va là? Ça, c'est le GPS que l'organisation fournit. Oui. Là-dessus, il y a un téléphone intégré. Il y a l'Erytrak. Donc, s'il y a des gens qui ont suivi sur le site du Dakar, on voyait un peu où j'étais, on voyait… Oui. Ça, c'est là-dessus. Tout ça est relié avec les antennes qu'on voit ici. OK. L'Erytrak, lui, nous donne notre position en temps réel, etc. Il y a le téléphone dessus. Il y a aussi un système d'alarme dans le sens où si la moto arrête trop brusque, d'un coup de 120 à quelque chose… On sait que c'est un accident. …eux, ils peuvent appeler. Donc, on entend des voix, puis on peut leur parler. OK. Toi aussi, quand tu te fais dépasser, parce qu'on a vu ça dans des images du Dakar, des camions qui dépassent les motos, même parfois qui rentraient dedans carrément, il y a maintenant un avertisseur. Oui. Ça s'appelle la sentinelle. Donc, c'est lui qui nous surveille. Normalement, il travaille sur un système où ça va déclencher tout seul. C'est-à-dire qu'à une certaine distance, il va déclencher. Maintenant, ce n'est pas comme ça. C'est le copilote qui vraiment appuie sur le bouton. Il dit « tasse-toi, on s'en vient. » Mais c'est à peu près qu'un kilomètre. Je ne sais pas la vraie distance, mais c'est à peu près ça. Des fois, on regarde et on ne voit même pas le véhicule. C'est parce qu'il a vu notre nuage de poussière. Donc, on appuie, on entend le signal et on voit la lumière ici. OK. Mais parce que s'il nous dépasse, puis on est là, on ne voit plus rien. Il faut mettre les freins. On ne peut même plus avancer. C'est comme… C'est juste du sable. Ah, c'est un mur. On ne voit rien, rien, rien. On est désorienté. OK. Complètement. Bon, ça, c'est le tableau de bord. C'est installé par le motocycliste ou son équipe ou c'est l'organisation qui… Non, c'est l'ordre de la préparation. Tout ça, c'est l'ordre de la préparation. Toutes les connexions doivent être faites. Quand on fait l'inspection technique, on arrive avec une couette semblable à ça. Et puis ça, on branche les instruments dessus et il faut que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on ne passe pas l'inspection technique. Il faut retourner, remettre les fils, etc. Donc, ça, ça vient avec l'organisation ainsi que la sentinelle. Mais tout le reste, ça doit être sur la moto déjà préparée. Pour ce qui est de l'aspect mécanique, c'est un CRF 450X que vous avez modifié de quelle façon? Niveau mécanique, je te dirais que… Bien, oui, c'est vrai que c'est… Moi, en tout cas, je suis avec Honda. Puis je pense que c'est une des motos qui est très, très fiable. Elle est bien cotée, en tout cas, pour faire ce genre de choses-là. Au niveau fiabilité, c'est super bon. Puis en plus, le moteur a été développé pour la barre à 1000 par les Américains. Ils voulaient une moto qui aille vite et qui tienne longtemps. La seule chose qu'on a changé sur le moteur, c'est les soupapes. C'était des soupapes d'origine en titanium, comme sur le motocross. Mais ils se sont rendus compte avec les tests que la poussière et le titanium, les soupapes de titanium, c'est pas bon. OK. Donc, ils ont mis les soupapes du 4 roues, le 450 de Honda. Donc, les soupapes sont en acier inoxydable. Et ça fait une meilleure performance? Non, c'est mieux, c'est beaucoup plus… Non, c'est pas au niveau performance, c'est au niveau fiabilité. OK. Toujours sur un Dakar, il y a toujours une question de fiabilité, une question de pouvoir arriver jusqu'au bout. La machine est faite pour ça. Parce que c'est le défi, c'est de terminer. C'est pas de faire une journée rapidement, c'est de terminer. Exactement. Au niveau des suspensions, tu as changé quelque chose? Les suspensions ont été refaites. C'est les mêmes suspensions cheiroir que la Honda, mais ça a été refait pour haute vitesse, poids supplémentaire, pas moi, mais la moto a un poids supplémentaire, est à peu près à 130-135 kilos. OK. Je sais pas, ils sont d'origine… Ça, c'est tous les pleins faits? Oui, à peu près, avec 33 litres d'essence. On a quatre réservoirs en fibre de carbone, Kevlar. Pourquoi le Kevlar en fibre de carbone? C'est la légèreté. Et puis, c'est à peu près aussi solide que l'aluminium. Sauf qu'avec un objet pointu, ça défonce, comme des roches. C'est le seul problème, mais c'est mieux que l'aluminium. Ça se répare plus facilement. Oui, ça peut se réparer très bien. L'aluminium aussi, là. Parce qu'on le voit, là. Tu as eu une chute assez sévère la deuxième journée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je roulais à peu près… Je suis en 5e, donc à peu près à 115-120. Évidemment, je regarde pas tout le temps la vitesse que je vais, mais j'étais à peu près à 115. Et puis, il y avait une fine couche de boue. Il venait de pleuvoir. Puis, la moto a commencé à aller de gauche à droite. Puis, j'ai fait, comme on appelle, un « high side », en lâchant un peu la poignée à gaz. Ne jamais faire ça. Non. Mais ça, je le savais, en plus, parce que je le montre. C'est le réflexe. Je fais de la formation. C'est une peur. C'est… J'étais pas dans mon élément. C'est quelque chose que, normalement, j'aurais pas fait, mais je l'ai fait. Donc, je me suis retrouvé à terre à 120. Mais j'ai pas perdu connaissance. Normalement, ça fait 5 commotions que je fais. Normalement, je fais une commotion. Ah, c'est pour ça! Mais oui, ça… Ça ralente dans le jeu un peu. Mais non, ça… La moto a presque rien eu. Tout le système de navigation, comme j'ai dit avant, a été détruit. On en remis un autre. Mais sauf que ce qu'on appelle le « fairing » ou la bulle… C'est resté solide. Oui, c'est resté solide. Et ça se répare facilement. Et puis, c'est ça. J'avais défoncé ça. Ils ont réparé avec l'époxy en pâte. Le système d'échappement, c'est un système exprès pour les motos. Ça a été fabriqué par Akrapovic en titanium, en complet. Mais bon, il a défoncé… Bien, il a pas défoncé, mais il a bossé. Mais bon, ça lui donne juste un petit peu de charme. Et puis, c'est ça. Même la «skill plate » ou le « protège moteur » est fait aussi en Kevlar titanium. On a deux réservoirs d'eau, si on peut voir. Des réservoirs d'eau? Souvent, au salon, les gens me demandent est-ce que c'est des réservoirs d'huile qui feraient du sens parce qu'il n'y a à peu près juste même pas un litre d'huile dans le moteur. C'est pas beaucoup. L'eau, c'est pour toi? C'est l'eau de survie, oui. Elle est dans la moto? Oui, oui. Mais personne n'en prend. C'est juste parce que c'est le règlement. Au cas où. Parce qu'elle doit être hyper chaude. Et c'est où? Ici? Oui. Juste… Ici. OK, c'est un réservoir. Il y en a un là et il y en a un de l'autre côté. OK. On doit avoir trois litres. Mais personne ne vérifie. Personne… Parce qu'on a toujours de l'eau. Moi, j'avais trois litres d'eau. Sur mon manteau, je le mets à l'avant. Comme ça, c'est plus facile de faire le plein qu'enlever mon manteau, enlever mon camelback. C'est un système que j'avais vu en 2000. Un des pros avait ça. Juste à l'avant, comme ça. Juste ouvrir le bouchon. Donc, je peux toujours demander à des gens de me passer de l'eau, des choses comme ça. Fait qu'on trouve toujours de l'eau. À part ça, bien, on voit que les calepieds, ils sont beaucoup plus larges. Oui. Des deux sens. Ils sont plus longs et plus larges. Plus longs parce que la moto est beaucoup plus large. Donc, c'est ça ici qui a été fait. C'est presque fait maison. Ça a été élargi. Oui, parce que tu vois, dessous ça, c'est le calepied d'origine. C'était ressoudé de maison. Il n'y a pas personne qui vend ça comme ça. Parce que la moto est plus large. Avec les réservoirs, on est un peu écartés. Et puis, ils ont fait aussi sur le frein, sur l'amelle de frein. Ça aussi, c'est plus large. Oui, oui. Sinon, on ne peut pas passer dessous. Même chose pour le sélecteur de vitesse. Bon, alors, pour les gens qui veulent se monter une moto pour le Dakar, c'est ce qu'il vous faut. À peu près, grosso modo. Merci.